Amitabha à vous, au Tep Shalom, bien heureux de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle rubrique de Bon à Savoir. Oui, c'est la rubrique de conscientisation, c'est la rubrique d'éveil de conscience. Voilà, c'est la rubrique qui pémace que vous comprenez les choses qui sont cachées dans ce bon monde. Aujourd'hui, on parlera de la chance. C'est quoi la chance? C'est quoi, comment l'appelons souvent, c'est quoi cette notion de chance? La chance, appelée souvent Fortuna en latin, ou encore Baraka en arabe, ou encore en sanscrit, la Barga. La Barga en sanscrit est représentée souvent en sanscrit comme les onze souffles divins. La Barga, la Baraga, la chance, la chance. J'ai beaucoup de chance. Voilà, tu as la Baraka. Vous savez, comme Baraka, vous devez savoir que, en fait, la chance est une notion qu'il faut maîtriser. Avoir de la chance dans tous les domaines des affaires, c'est aussi connaître les forces vives de la nature. C'est aussi connaître la bonne fréquence à laquelle la chance vous sourit et savoir la saisir. Il y a, dirais-je, des choses qui entrent dans la vie pour avoir une très bonne chance. Il y a la paix intérieure qu'il faut avoir pour avoir de la chance. Parce que quand vous avez la paix intérieure, vous attirez le bonheur, vous attirez de la chance, pour comment dire, vous attirez les bonnes augures, les bonnes énergies. Le corps et l'âme sont liés. Et les esprits, les bons génies, les bons anges, on va dire comme ça, toutes ces entités, en fait, ces bons esprits, sont tous reliés à un seul être qui réagit dans l'univers, qui est l'être humain, donc vous, nous. Quand vous savez déjà que vous êtes un être humain avec des potentialités énormes, la chance s'enclenche. Maintenant, il y a des cours qui entrent en jeu, enfants, de manipuler la chance à sa guise, afin d'être toujours au bon endroit, au bon moment, afin d'être toujours celui qui passe où les autres auront pu fermer les portes, d'être toujours celui qu'on ne dit jamais non. La chance. Oui, c'est un secret. Ce sont les forces qui sont en mouvement qui régissent la chance. Vous savez, on vit dans un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, tout est esprit. L'être humain est fait d'esprit, de corps et d'âme. Et le monde qui nous entoure est fait d'esprit. Les lairs que nous respirons ont une triade de milliards d'esprits. Le feu que nous utilisons pour faire de la cuisine a des esprits. L'eau que nous utilisons pour nous laver a des esprits. La terre que nous foulons a des esprits, a des génies. Maintenant, il faut savoir quelle est l'entité qui régit la chance. Quelle est l'entité qui peut vous apporter la bonne chance. Mais pour la connaître, il faudrait que vous maîtrisiez déjà la roue des accranches. La roue des accranches, c'est quoi? La roue des accranches, c'est maîtriser les quatre principaux accranches. Mais celui ou celle qui régit la chance. Comment la convoquer? Comment la conjurer? Quels sont les mots que vous pouvez utiliser pour avoir une chance intéressable? Vous n'allez pas les retrouver dans les réseaux sociaux. Dans la Wikipédia, il n'y en a pas. Dans Google, il n'y en a pas. C'est initiatique. Désolé pour vous. Vous n'allez que trouver des fragments, mais qui ne vont pas en réalité vraiment vous aider. Peut-être à vous cultiver, mais les vraies choses ne sont pas données comme ça. Il faudrait que vous le sachiez. Donc, une fois que vous avez ces entités, vous savez que l'air, c'est l'intelligence, la créativité, c'est beaucoup de choses à la fois. Vous savez que l'eau, c'est l'enfantement, c'est aussi l'abondance, c'est la fertilité. C'est aussi le voyage, etc. Vous savez que le feu, c'est la protection, c'est la force, c'est la vigueur. C'est aussi la purification aussi. Ça dépend des états degré. Vous savez que la terre, c'est l'ancestralité, c'est la connexion avec les esprits qui sont partis dans l'au-delà. C'est la mer, terre, nature. C'est la chance. La chance. Oui, c'est la chance. Donc, tout est à votre portée. Ce qui vous montre, généralement, c'est la connaissance. Comment les activer, comment mettre ces forces vives en mouvement. Donc, quand vous maîtrisez maintenant la roue, les accroches, vous connaissez les quatre principes divins. Vous connaissez les quatre cycles lunaires. Le matin, le midi, le soir, le minuit. Vous les maîtrisez. Vous connaissez les quatre degrés solaires. Vous les connaissez jusqu'à arriver au Kédaire. Vous connaissez quel est le symbole qu'il faut tracer chez vous, dans votre sanctuaire. Vous voyez, on revient toujours dans votre sanctuaire, afin d'activer la chance. Si vous avez quelqu'un qui bougeait trop, vous n'avez qu'à mettre la photo dans ce symbole-là, avec une bougie spécifique. La chance s'active tout le temps. Tout ce que vous aurez à faire, c'est venir de temps en temps, jeter un mot et ça travaille au cours de la semaine. Déjà, moi, les Tunis, vous avez des grosses bougies divines. La chance, c'est d'avoir vous pémanement. C'est un symbole. La chance est un facteur que tout le monde possède. Il faut juste avoir la bonne fréquence, savoir comment l'activer, savoir comment être en permanence avec la chance. Et cela revient encore. La sanctuaire que vous dégagez, l'aura que vous dégagez, les actions que vous posez. L'un des critères qui fait que les gens n'aiment pas la chance, c'est quand vous faites des ennemis avec les gens. 1, quand vous êtes orgueilleux, 2, quand vous êtes envieux, 3, quand vous êtes, dirais-je comment, quand vous n'êtes pas reconnaissant. Ce sont des principes qui amènent quelqu'un à perdre sa chance. Un couple qui ne sépare pas, un couple qui est dans le désaccord, il y a rupture. Et quand il y a rupture, il y a séparation de corps. Quand il y a séparation de corps, il s'amène au divorce. Et quand il y a divorce, c'est la même chose. La chance, c'est quelque chose que vous devez épouser. Et cela fonctionne avec les actions que vous allez poser. Comment vous vivez avec vos prochains? Comment est-ce que vous vivez avec les plantes avec lesquelles vous vivez? Comment vous vivez avec les sacrifices animaliques que vous faites? Il faut de le savoir. Un animal tué, sans préalable avoir le code, sans préalable avoir dit pourquoi vous le tuez, sans avoir vu le code d'invocation, vous créez des blocages. Une poule que vous égorgez sans l'avoir dit pourquoi est-ce que vous l'avez égorgé, vous créez des blocages. Vous partez chez un pseudo mystique, il prend un bélier, il égorge. S'il n'a pas dit des choses préalables, s'il n'a pas donné le code, ok, animalier ou préalable. Et l'avoir dit pourquoi est-ce qu'il le tue. Parce que l'animal fait partie du dharma, fait partie de cette roue céleste, de ce cycle de vie. Le végétal, l'animal, le minéral. L'animal donc qui brûle dans l'oreille végétale, quand vous le tuez, il avait sa mission. Chaque être en mission, il avait des expériences à faire. Quand vous tuez l'animal, ça on lui dit pourquoi vous le tuez. Pourquoi est-ce qu'il va dans l'autre côté. Cette chair karmique, vous vous endossiez. Ce sont des choses comme ça qui bloquent votre karma. Vous allez vous rendre en train de faire le tabou spirituel, un, deux, trois, mais ça ne marche pas. Parce que votre alimentation, il est, compte pour beaucoup. Le sacrifice que vous allez faire sur deux mètres, ça compte. Vous allez avoir la chance au départ, après un temps, les taux se refait et puis, boom, tout ne marche plus. En fait, le petit flux de change que vous avez, c'est ce que vous aviez quand vous étiez tranquille. Allant en voir sur deux mètres, entre guillemets, vous vous retrouvez dans des problèmes. Peut-être trois, quatre, six mois après, je pense que ça a été plus serré, plus dur et puis rien ne marche plus. Ce sont ces charges-là qui se mettent sur vous. Vous vous retrouvez avec une charge karmique. Et la charge karmique, ce n'est pas tous les mètres qui l'enlèvent. C'est trop de travail. Et c'est ça qui bloque parfois certains travaux spirituels. Ah oui, c'est ça la vérité. Donc, le rein végétal aussi, il y a cette corde à lui. Tout ça réagit dans le même système de la chance. Quand vous prenez un règne, quand vous prenez un herbe ou une écorce dans le rein végétal, il faudrait que vous lui dites pourquoi est-ce que vous le tuez. Il faut respecter le principe universel. Vous le cueillez à quelle heure ? Qu'est-ce qu'il faut dire avant de le cueillez ? Est-ce qu'on enlève les souliers ? Est-ce qu'on se purifie avant ? Comment est-ce qu'on le communique ? Comment on se conduit à une plante ou à une fleur qu'on veut prendre ses propriétés héboriques ? Ou botaniques, disons-mêmes comme ça. Comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Quelle est l'heure qu'on cueille certains types de fleurs ? Quelle est l'heure qu'on cueille certains d'autres types de fleurs ? Tout ça, ça s'apprend. L'art botanique est tout un art. On ne se lève pas maintenant pour créer des feuilles. Il faut laver, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des côtes. Vous n'allez pas le trouver dans Wikipédia. Vous ne le trouvez non plus dans Internet. Vous le faites dans les bons endroits. C'est les bonnes personnes pour qu'on vous les enseigne. C'est dommage. Vous achetez certains ouvrages qui peuvent vous permettre d'avoir ça. Et même parfois là-bas, il y a des ambiguïtés. Parce que parfois, vous allez retrouver des plantes où les noms scientifiques vous connaissent, mais en langue vernaculée, vous ne vous connaissez pas. Ça fait des problèmes. Voilà. Donc, c'est toute une science. Il y a des années d'études pour connaître ces choses-là. Vous voyez donc pourquoi parfois, quand vous voulez certains connaissances, il faut payer très cher. Parce que vous ne connaissez pas où la personne, il a dépugé toutes ces connaissances. C'est ça qui tue mon peuple noir. La connaissance n'a pas de prix. Vous n'oubliez jamais. Parce que celui qui a la connaissance, elle apprécie beaucoup de choses. Donc, pour résumer, quand vous connaissez dans le même temps ses secrets botaniques, vous connaissez comment conjurer. Parce que si vous l'accueillez d'une autre façon, vous ajoutez encore des charges karmiques dans votre karma déjà, qui émane déjà d'une vie intérieure. Donc, vous ne savez pas ce que vous avez fait dans votre vie intérieure. Sacrifice animéé, charge karmiques. Vigétale, charge karmiques. Même sur les minérailles. C'est ici où vous ne connaissez pas ce système-là, vous vous retrouvez avec une charge qui est bloquée. La barraque ne tombera pas. La barraque ne tombera pas. La bonne fortune ne tombera pas. C'est toujours d'échec en échec, d'échec en échec. Donc, maîtrisez la roue des cadres de la canche. Faites du bien autour de vous. OK? Faites du bien même à ceux qui vous haïssent, souvent, de manière intelligente. Voilà. Priez pour ceux qui vous détestent, même de manière intelligente. Faites des mantras pour eux. Voilà. De manière intelligente. Voilà. Provoquez donc maintenant la chance. Parce que la chance, ça se provoque. La chance, ça se construit. La chance, ça se nourrit. Tout parle bien là maintenant. Un jour, vous allez venir comme beaucoup viennent souvent là. J'étais homme d'affaires. J'avais 6, j'ai géré 20 millions, 30 millions, 100, 200 milliards. Je n'ai plus rien. Tout est parti, mais je ne me suis pas rendu compte. C'est un cycle. Il suffit d'un événement, un événement, je suis avec l'autre événement et puis, bon, c'est parti. D'autres me disent que ce n'est pas que je n'ai rien fait. Je suis allé voir tes mystiques pour essayer de remonter la panne. Ça n'a pas marché. J'ai vu que ça n'a pas marché, j'ai vu que ça n'a pas marché. Parce que parfois, c'est que là, il est parti, il ne connaît pas ce qu'on appelle les charges karmiques. Dans sa voix, il n'a qu'à vu que tu avais des blocages. Là, il a fait son temps de blocage. Maintenant, il ne connaît pas comment durer le karma. Il ne connaît pas comment né aussi avec ma histoire du karma. Il ne connaît pas comment équilibrer la balance karmique. C'est là les mages et ces mages. Ah bah oui. Donc, Amitabha vous, Odeb Shalom, c'est au Roma de plus 237. La chance est à votre portée. Nourrissez-la, entretenez-la, en gagnant des bonnes relations, en pensant positivement, ok? Et surtout, faisons des biens autour de vous. Amitabha vous, c'est la fille qui gagne une et avec la ... – Sous-titrage FR 2021